Comment faire face aux pensées et émotions négatives ? C'est un fait que nous avons le système neurologique le plus évolué par rapport à un ver, un insecte, un oiseau, un animal, n'importe qui, n'importe où. Mais nous avons aussi un processus psychologique. Quel que soit votre processus psychologique, votre pensée et votre émotion ne se produisent qu'en raison d'une certaine quantité d'informations que vous recueillez. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. Le type d'informations que vous avez recueillies détermine le type de pensée et le type d'émotion que vous avez, n'est-ce pas ? Vous devez comprendre que votre processus psychologique est entièrement votre drame. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Votre drame psychologique n'a rien à voir avec la réalité ici parce que le processus psychologique n'est qu'un petit drame qui a été amplifié simplement parce que vous vous y êtes tellement identifié. C'est comme ça, les gens viennent toujours me voir et disent Vous voyez, lorsque vous vous asseyez et méditez, votre rein fonctionne. Votre foie fonctionne, votre cœur fonctionne. Vous n'avez aucun problème. Mais seulement si votre cerveau fonctionne, vous avez un problème. Pourquoi cela ? Parce que vous n'êtes pas tellement identifié à votre fonction rénale. Mais vous êtes super identifié à votre processus de pensée et à votre émotion. Parce que vous êtes tellement identifié à elle que vous pensez que c'est vous. Vous avez un problème à cause de l'identification que vous avez. Vous avez mal compris votre pensée d'être vous. Quelle que soit votre pensée, vous pensez que c'est vous. Mais votre pensée vient d'une certaine information que vous avez recueillie de l'extérieur. Quel type d'information vous recueillez n'est pas tout par choix. Si vous marchez dans la rue, tout ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez et touchez est enregistré dans votre esprit. Vous ne pouvez pas vous empêcher de savoir ce qui vous pénètre en tant qu'information. Tout n'est pas entre vos mains. Donc 90% n'est pas entre vos mains simplement. Cela se produit tout le temps parce que tout ce que vous recevez, par les 5 sens, vous pénètre et est enregistré. Il n'y a pas de bon, de mauvais, de laid dans tout cela. C'est juste de l'information. Si cela devient une expérience vivante pour vous, que ce que vous avez accumulé sous forme de nourriture et d'information, vous savez clairement que ce n'est pas vous. Alors vous deviendrez vous. En regardant simplement la vie telle qu'elle est, sans être influencée par quoi que ce soit, sans être identifiée à quoi que ce soit. Seulement la vie. N'est-ce pas vrai ? Fondamentalement, vous êtes juste une vie. Puis vous avez rassemblé un certain corps. Alors, nous vous avons appelé un homme. Puis vous avez rassemblé une sorte de substance en vous. Alors nous vous avons appelé ceci, cela et tout le reste. Mais au fond, n'êtes-vous que la vie ? Et est-ce la chose la plus importante à ce moment que vous soyez en vie ? Est-ce la chose la plus importante dans votre vie ? Est-ce le cas ? Mais malheureusement, ce n'est pas le sujet du jour. Ce que je pense est devenu plus important que le fait que je sois en vie. N'est-ce pas ? Ma petite émotion est devenue plus importante que cela. Je suis en vie en ce moment. Vous voyez, aujourd'hui, le soleil s'est levé à l'heure. Supposons que le soleil ne se lève pas demain. Que se passera-t-il dans 18 heures ? Tout ce que vous connaissez de la vie sur cette planète aura disparu à l'instant. Je vous ai donné une information fantastique. Le soleil est arrivé à l'heure ce matin. Et la planète tourne à l'heure. Aucun accident dans le système solaire. Une planète ne s'est pas heurtée à une autre. Tout reste sur leur voie dans l'univers entier. Pas un seul accident. Tout se passe de façon fantastique dans l'univers et dans le grand cosmos. Mais une méchante petite pensée s'insinue dans votre tête. Et c'est une mauvaise journée. Tout va bien dans le cosmos. Mais une méchante petite pensée arrive. Et c'est une mauvaise journée. N'est-ce pas ? Le problème est que nous avons perdu toute perspective. De qui nous sommes dans ce cosmos ? Ce système solaire est une tâche. Si demain matin, le système solaire entier s'évapore, personne ne le remarquera. Dans cette tâche, la planète Terre est un micro-spectre. C'est votre drame psychologique. Vous exagérez les choses à un point tel que vous pensez que si vous avez une mauvaise pensée, le monde entier est ruiné. Parce que nous nous sommes identifiés aux pensées que nous générons, aux émotions que nous créons, sans comprendre. C'est notre prérogative de créer le genre de pensée que nous voulons. Le genre d'émotion que nous voulons. Si vous créez le genre de pensée que vous voulez et le genre d'émotion que vous voulez, ne feriez-vous pas la meilleure sorte de pensée et la meilleure sorte d'émotion dont un être humain est capable ? En ce moment, notre propre intelligence s'est retournée contre nous. Le problème n'est pas ailleurs. Le problème est simplement que nous avons perdu le contrôle de notre drame psychologique. Parce que le drame existentiel de la vie ne fait pas partie de notre expérience. Notre drame psychologique est comme un nuage qui bloque le soleil. Nous ne faisons pas l'expérience de la vie, nous ne faisons l'expérience que des pensées, des émotions, des idées, des préjugés et de tous les déchets que nous pouvons générer. Au lieu de vivre dans la création du créateur, nous vivons dans notre propre création mesquine. C'est ça le problème. Je n'ai rien créé, donc je suis ici dans ce monde. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'oubliez pas de la liker, laissez un commentaire, cela nous intéresse. Et partagez-la autour de vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt sur Espace Motivation.